Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un vernis que j'ai retrouvé sur mes étagères et qui m'avait déçu à l'époque et j'avais envie de le réessayer parce que j'avais essayé une fois il m'avait déçu et je l'avais laissé tomber du coup en fait c'est un vernis Essie de la collection RepStyle et la collection RepStyle c'était une collection magnétique en fait vous savez avec les aimants là on fait des motifs sur les ongles avec un aimant et par contre celui-ci il était super particulier déjà avec la couleur rouge comme ça je le trouvais magnifique et surtout ce qu'on a dans le petit capuchon là c'est un aimant et cet aimant il sert à faire des motifs dans le vernis et pas n'importe quel motif c'était un motif complètement inédit que j'avais là c'est un motif de croisillons et que je trouvais absolument beau d'ailleurs ça me rappelait vous savez les canapés capitonnés là je trouvais ça magnifique et j'avais trop trop hâte d'ailleurs je me rappelle à l'époque j'allais tout le temps chez Monoprix regardez s'ils étaient sortis en France et pendant des semaines toutes les semaines j'allais chez Monoprix et le jour où je les ai trouvés j'étais trop trop contente donc j'avais envie de le réessayer avec vous parce qu'à l'époque voilà et je me suis dit peut-être aujourd'hui j'allais mieux y arriver donc c'est parti on va essayer ensemble alors pour commencer je l'applique sur tous mes ongles en couche fine alors avant j'ai quand même mis une base bien entendu mais je vais appliquer ce vernis sur tous mes ongles comme un vernis normal en faisant une couche assez fine et vous voyez déjà c'est étonnant il est quand même super beau ce vernis c'est que il est opaque déjà en une seule couche même en mettant une toute petite couche et le rouge est magnifique quoi allez c'est parti donc on attend que ça sèche et regardez pendant ce temps là en fait on voit que c'est un vernis magnétique parce que dedans il y a des petites perles un peu une petite poussière grise en fait c'est des particules magnétiques donc ensuite je vais l'appliquer sur mon premier ongle et je vais faire ongle par ongle et donc une fois que j'ai appliqué sur mon ongle je vais prendre le capuchon donc c'est pas pratique parce que c'est super gros et je vais le mettre sur mon ongle alors en passant le plus près possible de l'ongle alors d'ailleurs à chaque fois je réussis jamais ça sans en foutre partout sur le capuchon bien sûr parce que l'aimant il faut le tenir très très près mais à chaque fois je le cogne dans le vernis et je recommence tout c'est génial donc sur le premier ongle on voit que déjà c'est pas super probant pourtant j'ai fait ce que j'ai pu et le deuxième ongle voilà encore une fois je l'ai tapé dans l'aimant voilà c'est super et donc voilà là j'ai fait de manière à voir un peu mieux où je mettais et alors je mets l'aimant le plus près possible du vernis pendant longtemps parce que là j'ai accéléré l'image mais là j'y suis restée bien une minute sur le vernis et voilà je crois que ça parle de lui-même le motif est vraiment moche on dirait pas du tout des croisillons c'est super laid parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on applique l'aimant on bouge donc le motif peut pas être honnête c'est pas possible à moins d'avoir les ongles vraiment plats et voilà quoi donc j'ai mis ça sur tous mes ongles à chaque fois je suis allée au bout j'ai fait le tout pour le tout vraiment j'ai essayé j'ai essayé je vous jure mais ça ressemble à rien quoi même après ça fait cinq ans que je fais du nail art et toujours j'y arrive pas quoi c'est assez fou donc d'ailleurs on voit l'état du capuchon il est tout dégueu parce qu'un nombre de fois incalculable j'ai tapé l'aimant dans le vernis donc voilà alors si vous avez des vernis magnétiques aussi je suis très curieuse de savoir si vous y arrivez avec un vernis alors je pense qu'un aimant normal c'est facile mais un aimant comme ça super gros avec un motif aussi précis c'est juste impossible quoi et voilà donc j'ai été très contente quand même de réessayer ce vernis avec vous même si c'est toujours pas probant et je crois pouvoir dire que c'est le vernis qui m'a le plus déçu de ma collection parce que j'en attendais beaucoup beaucoup et si j'attendais beaucoup de toi mais voilà tu n'étais pas à la hauteur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur instagram où je poste très souvent en ce moment et vous y êtes le bienvenu dans tous les cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye